Il est chaud le café La Switch Lite vient à peine de sortir Qui a déjà une action en justice contre elle C'est fou Alors On va parler de Joy-Con Drift Si vous n'en avez pas entendu parler Il y a eu déjà une action en justice Nintendo a même statué dessus Pour faire des remboursements gratuits Sur les Joy-Con qui a été défectueux On va voir c'est quoi un Joy-Con Drift On va voir comment le réparer également Et sur Switch quand on avait un Joy-Con Drift Au pire si on n'avait pas envie de se faire chier A l'envoyer en réparation, attendre la réparation et revenir On en rachetait un C'est cher 50€ un Joy-Con, 80€ les deux c'est cher Mais sur la Switch Lite tu fais quoi ? On peut plus les enlever les Joy-Con C'est comme un cake, tu rachètes une Switch Lite ? On va voir ça tout de suite Alors On va lire l'article On va voir c'est quoi un Joy-Con Drift On va voir comment le réparer Je suis con, je suis en train de refaire l'intro Exactement ce que j'ai dit dans l'intro Donc revoyez l'intro si vous ne l'avez pas vu En même temps, je vous invite Toute raison gardée A prendre deux petites secondes de votre temps Trois clics C'est à dire de vous abonner De clocher, de partager Mais surtout de commenter Et de partager Je crois que je l'ai déjà dit C'est pas grave Ça aide Ça flatte l'algorithme de Youtube Ça aide cette série de vidéos A se faire connaître Et il n'y a que vous Qui pouvez aider Cette série de vidéos A faire parler d'elle Donc sur ce Je vous remercie évidemment Si vous avez déjà eu affaire Au Joy-Con Drift Si vous avez des solutions A proposer Les commentaires sont là Si vous n'avez pas eu A faire au Joy-Con Drift Et vous voyez Vous décelez des petites erreurs Que je pourrais dire Les commentaires sont là Également pour me corriger La porte est ouverte J'ai du café J'ai de la bière au frais Vous êtes les bienvenus les amis Alors la poursuite Du Drift du Joy-Con Ajouté au Switch Lite A une plainte de recours collectif Un joueur allégant les défauts Après seulement 20 heures d'utilisation Donc le Joy-Con Drift Moi ça m'est arrivé Sur plusieurs manettes Parce que je suis un grand Traillardeur de Trial Et Trial Est très très Exigeant sur son joystick J'ai niqué au moins 3-4 manettes Avec Trial Rising Donc ce qui se passe C'est que le Joy-Con Drift Regardez ma manette Pour vous dire que je l'utilise à donf Je ne sais pas si vous le verrez Sur la caméra Mais elle est complètement pétée Elle est vraiment pétée Donc en fait ce qui se passe C'est que quand on la bouge un peu Et qu'elle revient en position 0 En fait la manette La console la détecte toujours Légèrement sur le côté Et donc en fait Il y a un mouvement perpétuel Et donc quand tu veux de la précision C'est juste ingérable C'est fini Ça n'existe plus Mais après des centaines Et des centaines d'heures de jeu Pas après 20 heures de jeu Et Le procès du Joy-Con Drift Intenté à l'encontre de Nintendo Ajouter à la Nintendo Switch Lite Agée d'à peine une semaine A son affirmation Selon laquelle Une conception défectueuse Ruinait les manettes des consoles Ce qui est fou Comme on le va voir dans un autre article Nintendo le savait Il y avait un problème sur le Joy-Con Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le Switch Lite ? Ils ont dit qu'il n'y aura pas ce problème Qu'est-ce qu'il y a sur Switch Lite ? Il y a ce problème La poursuite comprend désormais des allégations Tirées des médias sociaux Youtube et Reddit Selon lesquelles les manettes J'aime bien le conditionnel qu'utilise le journaliste Selon lesquelles les manettes de Switch Lite Dérivent après 20 heures de jeu La plainte initialement déposée devant un tribunal fédéral En juillet Vise les statuts de recours collectifs Alors c'est sûr Il y a toujours le cake qui arrive Oh non mais moi j'ai jamais eu de problème Je comprends pas T'as une Renault Ton voisin il a une Renault Toi t'as jamais été en panne Mais lui il a exactement le même modèle Mais tu le vois tout le temps en train de bricoler sous son moteur Il est tout le temps en panne Il n'y a pas de C'est un mystère C'est le mystère de l'informatique Il y a un défaut Il y a quelque chose Il y a un vice caché Il y a un problème sous-jacent Mais tout le monde n'en est pas affecté Sur exactement les mêmes modèles Je travaille dans l'informatique Je peux vous dire Que c'est le bordel La poursuite comprend désormais des allégations Tirées des médias sociaux Je l'ai lu La plainte initialement déposée devant le tribunal fédéral en juillet Vise le statut de recours collectif J'ai battu Link Awakening J'ai joué au Link Awakening ce week-end Sur mon système Switch Lite d'origine Je n'avais mis que 20 heures de jeu dessus Et le système a commencé à montrer de la joie C'est à dire du drift Donc c'est cette personne là Alors ce qu'il montre en fait C'est pas du drifting C'est pas du Switch Du Joy-Con Drift Vous voyez ce qu'il se passe Il met le Joy-Con à droite Et en fait quand le Joy-Con C'est pas le Joy-Con Quand le Joy-Stick va à droite Voilà il est à fond Il revient un peu C'est comme s'il n'allait pas à fond Puis il revient à fond Puis il revient pas à fond Donc en fait ce qui se passe à l'intérieur De la J'ai une meilleure vidéo pour ça Il se passe à l'intérieur Donc il y a cette vidéo là Que je vous mettrai dans la description de la vidéo C'est une vidéo en français D'un mec qui propose de réparer Le Joy-Con Drift Le petit point bleu Qui doit revenir directement Voilà Vous voyez si on lâche le Joy-Stick Quand tu lâches le Joy-Stick Normalement le point bleu Il va faire Il doit revenir au milieu Mais en fait Ce qu'on appelle le drift C'est ça Il met du temps à revenir Voir il revient pas du tout Et qu'il met du temps à revenir au centre Parfois même Il ne va pas revenir exactement au centre Et bien si vous avez Le même bug que moi Donc imaginez que vous êtes dans un jeu Que vous tournez en haut à droite Et bien il va mettre du temps Donc je vous invite à tester vous même sur la Switch Donc là lui vraiment Il démonte tout Et il propose de le réparer Apparemment ça marche Si vous vous sentez l'âme d'un mécano D'un électrotechnicien Ça n'a pas l'air spécialement compliqué Mais à faire Par contre Je ne sais pas s'il le dit dans la vidéo Mais évidemment si vous ouvrez une console Vous ouvrez un matériel La garantie saute Directement Donc soit vous l'envoyez en réparation Soit c'est plus en réparation Ou soit vous avez des jacons Et vous voulez vous amuser A essayer de le réparer par vous même En tout cas vous pouvez tester Déjà savoir si Vous avez un début de drift Et donc ce que je disais Là c'est pas du drift J'ai eu un problème similaire Justement sur la Sur la Sur la manette Xbox Sur Trial Je ne m'en rendais pas compte Parce que tu fais que avant En arrière Sur l'équilibre du pilote Et c'est en jouant Un jeu à la troisième personne Je voyais mon perso Qui courait Et puis d'un coup Il s'arrêtait de courir Quand je naviguais à 360 degrés Il courait Et dès que j'atteignais Un angle précis Il se mettait à marcher Et dès que je sortais de cet angle Il recommençait à courir Et C'est très très bizarre Comme système On est clairement dans Dans un problème de conception Je ne peux pas croire Que ma Nintendo Switch Est déjà en train de drifter Déclarer un autre Un autre Je jouais Breath of the Wild Et la caméra Continuait à bouger Sans toucher le stick analogique J'ai essayé de calibrer Et de mettre à jour le contrôleur Mais c'était toujours pas pareil J'ai eu du mal A le trouver Mais j'ai trouvé sa vidéo C'est ça Regardez Il descend la caméra Et la caméra Elle remonte En fait le point zéro Du joystick Il est désaxé Tout ça La firme Chemical Schwartz Craner Et Donaldson & Smith A intenté un français Qui a répertorié 18 plaignants Dans 16 états Différents Après une brève enquête Menée cet été Cela faisait suite A des plaintes Et des anecdotes Sur la dérive du Joy-Con Depuis le lancement De la console En mars 2017 La dérive du Joy-Con S'est produit Quand une manette De pouce Un joystick Pour le contrôleur Du commutateur Continue à enregistrer L'entrée Même si elle n'ait pas Été déplacée Cela peut entraîner Des problèmes de jeu Important La poursuite La poursuite Affirme les réclamations Fédérales de fraude Et violations de garantie Ainsi que les violations De lois de protection Du consommateur De l'état La brève réponse Publique de Nintendo N'aborde aucune revendication Spécifique Dans la poursuite judiciaire Mais reconnaît que La société est consciente De certains contrôleurs Joy-Con Ne répondent pas correctement La société a demandé A toute personne concernée Par cette modification De contacter le service D'assistance Ça c'était pour la Switch A la fin du mois de juillet Nintendo offrait des réparations Gratuites Sans poser de questions Selon un mémo interne Obtenu Et publié par Vice Donc juste là Un petit extrait Le cabinet d'avocats Chemical Schwartz Screener Et Donaldson Smith Les cabinets d'avocats Il faut qu'il y ait des noms A déposé plainte vendredi Et affirme que Plus de 5500 utilisateurs De Joy-Con Se sont manifestés Au cours de son enquête Mais le résultat final Est que des réparations gratuites Ou des remboursements Pour des réparations antérieures Qui n'ont pas fonctionné Sont sur la table Il y a quand même eu des réparations Et le Joy-Con A recommencé à drifter En ce qui concerne La Nintendo Switch Lite Donc là Un article de juillet La Switch Lite N'était pas sortie Les représentants de Nintendo Et de l'assistance clientèle Ont prié d'indiquer aux appelants Nous nous attendons A ce que notre matériel Fonctionne comme prévu Sur Switch Lite Ce problème sera corrigé La dérive du Joy-Con Mène à un recours collectif Contre Nintendo La prévalence du Joy-Con Drift A conduit un cabinet d'avocats A tenter un recours collectif Sur Nintendo Donc c'est toujours sur juillet Il y a juste quelque chose A préciser Le cabinet avait été contacté Par plus de 5500 consommateurs Dans l'espace de 24 heures Suivant la préoccupation Concernant la qualité du produit Les sites web entiers Se consacrent maintenant A des solutions de bricolage Du problème Comme je vous l'ai dit Si vous tapez Joy-Con Drift Sur Youtube Vous avez des Dizaines de vidéos Sur ce sujet Dizaines de vidéos Sur ce sujet Voilà C'était une vidéo Assez rapide Comme je vous l'ai déjà dit Si vous avez subi Le Joy-Con Drift Je vous mets en description Cette vidéo là On met la batterie Sur le côté Moi qui aime bien bricoler Je pense qu'un week-end Je vais en démonter Je vais en démonter un Parce que j'ai un Joy-Con Qui déconne Je ne sais pas encore Si c'était du drift Je l'ai mis de côté Et j'en ai racheté un Je n'avais pas envie De me casser les couilles Là dessus Donc ça se trouve C'est du drift Et du coup Je vais pouvoir Regarder ça De plus près Et puis faire un peu De bricolage Pourquoi pas Sur ce les amis Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Restez cool dans les commentaires Je vous aime Plein de poutos à vous